Salut allez c'est Seb, on se retrouve pour une vidéo de présentation de mode sur Automobilista 2. Je ne vais pas vous proposer un tuto pour les installer puisque maintenant vous savez le faire, je vous ai présenté ça, je ne sais pas où, je mettrai la fiche si j'y pense. Aujourd'hui je vais vous présenter les françaises à l'honneur donc la petite Clio et la Mégane Trophy V6. Donc on va faire ça sur deux circuits différents, ça ne va pas être une course, ça va être deux tests de roulage assez rapide. Vous allez voir sur la Mégane il y a une petite particularité, je vais vous montrer ça. Donc la prochaine vidéo, si c'est sur MS2, ce sera également sur deux modes, un voiture et un circuit, les deux combinés en même temps pour essayer de faire quelque chose de sur une course d'un mode plus intéressant entre guillemets. Donc voilà on va aller tout de suite sur la piste avec ces deux voitures et on se reprend à la fin pour en discuter. Allez donc le premier test, on est parti avec cette Renault TC1. Donc vous voyez c'est une 6 vitesses séquentielle 1.6 220 chevaux. Le petit showroom qui fait plaisir. Et au niveau des livrets, comme vous allez pouvoir le constater, il y a quand même pas mal de choix. Donc comme il n'y a pas assez pour le moment bien évidemment deux circuits français, on va se faire ça sur Silverstone, c'est parti. Ce ne sera pas une course, c'est juste un petit peu de roulage pour donner un petit peu mon ressenti. Allez on est donc parti en setup fixe. Je vais mener volontairement, vous n'avez pas mis le volant. Question d'immersion pour moi parce que je suis, comme vous savez sur l'écran, je n'aime pas lire à chaque fois. Bon c'est un petit peu poussif, on ne va pas se le cacher. Un petit peu la vue, ça respire un petit peu plus. Alors je peux vous comparer, si tant est que c'est possible, un petit peu à la version de la Clio que j'ai testé sur les RF2. Même si ce n'est pas exactement le même modèle, ce n'est pas tout à fait le même ressenti. Alors comment on va expliquer ? Ici on ressent que c'est une traction, mais en fait on dirait que l'adhérence du traiment n'est pas aussi prédominante et importante que sur RF2. On ressent moins justement cet aspect de traction et on a l'impression qu'au niveau grip c'est un petit peu exagéré. C'est très très difficile de la perdre. Je suis pied au plancher, ça ne tire pas tout droit. Au niveau du son, c'est un peu compliqué. Vous voyez une petite glissade, mais ça passe vraiment très très facilement. Je suis convaincu que c'est, comment dirais-je, très difficile de la perdre. Il ne faut pas essayer une monoplace ou quelque chose d'assez puissant avant parce que vous allez avoir l'impression de vous traîner. Vous voyez la reprise, c'est dur. Après dans le volant, bon ça se passe plutôt pas mal, il y a pas mal de retours. Je braque complètement le volant. Ça tire pas tout droit. Ça tourne. Je suis pied au plancher. Ça manque un petit peu de ressenti de traction à ce niveau là pour moi. Un petit peu dommage. Je sais pas, je trouve peut-être pas assez vivante par rapport à ce qu'on peut connaître sur notre modèle. C'est agréable à conduire, mais voilà, ça manque peut-être de vie. Je la fais un petit peu partir. Mais voilà, pour moi, ça manque de cohérence par rapport au type de voiture. Bon, la puissance, je vais pas critiquer parce qu'effectivement, elle roule comme elle devrait rouler par rapport à la puissance qu'il y a sur la voiture. Mais voilà, c'est plus le ressenti par rapport à une traction qui est pas assez mis en avant d'un comportement de cette Clio. Agréable à conduire, mais voilà, pas assez fidèle à mon avis par rapport à ce qu'elle devrait être. Etant toute objectivité, je me rappelle plus sur P152 s'il y avait aussi cette tendance à manquer d'infos. Mais en tout cas, voilà, quelques tours de route, quelques tours avec cette petite Clio sympathique, mais voilà, perfectible à mon sens. Et en plus, petite info, je sais pas si vous l'avez eu, pour ceux qui l'auront testé, si vous activez les full dégâts, sorti des stands, j'ai ma roue qui se décroche toute seule. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si ça vous arrive, on passe donc du coup à la deuxième voiture. Allez, deuxième véhicule en test, donc sur cette vidéo de présentation, ce sera la Renault Megane Trophy V6. Cette fois-ci, on est sur du 3.6 400 chevaux, donc 6 vitesses séquentielles avec moins d'une tonne. Là, on passe à un gap de puissance, donc voilà, les livrets. Il y a également de quoi faire. Voilà, vous voyez, on va prendre celle-ci. Hop, petit showroom. Superbe voiture, et on va faire ça, hop, sur Dunnington. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je vous ai mis le volant, je sais pas. Dites-moi si vous préférez avec, sans, tant que je suis sur écran. Il faudra voir si c'est mieux ou pas pour vous. Le fait est que, voilà, on va essayer sur ce circuit de Dunnington de faire une petite découverte. C'est très bizarre. Je sais que c'est pas du tout le même comportement que la Clio, mais quand même. De mon souvenir, elle était pas aussi délicate. Tout ce soit au freinage ou... Waouh. Alors non, désolé, mais là, je suis très clairement déçu. Elle est très très bizarre, cette voiture. Je ressens pas le freinage. J'ai une voiture qui se conduit totalement différemment à basse ou à haute vitesse. Ah oui, c'est assez étonnant. C'est même pas plaisant. Je vais être très clair avec vous. J'ai du mal à expliquer la difficulté de la conduire. Encore une fois, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner votre retour. Mais là, j'ai l'impression de rien comprendre à la conduite. C'est totalement déroutant. Encore une fois, je vous le fais en direct live. C'est-à-dire que je ne l'ai pas testé avant. J'ai jamais roulé sur une Mégane Trophy, mais là, vous voyez, je sais pas. Enormément de mal et dans mon souvenir, c'était pas aussi la galère que ça. Je me souviens énormément. Je ne contrôle rien du tout. J'ai l'impression de me traîner et de rien savoir faire. C'est très bizarre comme sensation. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer d'aller voir si je peux trouver le mode sur Air Factor 2. Bon, eh bien, c'est parti. Direction RF2. Donc, on est bien sur la Renault Mégane Trophy 2 litres V6. Voilà. On va prendre Dunnington. Alors, c'est parti, du coup. On va voir ce que ça donne tout de suite. On allume. Hop. 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 ... 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